Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Aujourd'hui, le calendrier nous rappelle que nous sommes le jour de Pentecôte. Et Pentecôte, pour beaucoup de personnes autour de nous, pour la plupart des gens à l'extérieur, Pentecôte, c'est juste un nom dans le calendrier. Pentecôte, c'est juste un jour férié et tant mieux, il y a le lundi de Pentecôte en plus. Donc on a le dimanche et puis on a le lundi. Mais malheureusement, la plupart des gens que nous côtoyons ne connaissent absolument rien sur la Pentecôte. Ils n'ont aucune idée de ce que peut représenter véritablement la Pentecôte. Pourtant, chaque année, ils ont un calendrier et au même titre qu'il est écrit Noël le 25 décembre, à un moment donné, 50 jours après Pâques, ils ne savent peut-être même pas que c'est 50 jours après Pâques, il y a ce jour-là dans le calendrier Pentecôte, comme il y a eu 10 jours en arrière, le jour de l'Ascension. Et certaines personnes ne savent pas non plus c'est quoi l'Ascension. Et aujourd'hui alors, nous voulons réfléchir sur le sens véritable de la Pentecôte. Et pour cela, il faut ouvrir la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, nous lisons à partir du verset 4, ce récit se situe au moment où Jésus s'apprête à quitter la terre. Il est resté après la résurrection, 40 jours, à enseigner les disciples sur les réalités du royaume de Dieu. Vraiment, le ministère de Jésus était imprégné du royaume de Dieu. Il a commencé par le royaume de Dieu et il s'est achevé avec le royaume de Dieu. Et lorsque les apôtres ont continué le ministère que Jésus leur avait confié, c'était aussi afin que le royaume de Dieu soit manifesté. Dès le départ, on voit dans l'Évangile que le royaume de Dieu s'est approché au début du ministère de Jésus et il va terminer avec les apôtres en leur parlant pendant 40 jours de la réalité du royaume de Dieu. Alors, au verset 4, il est écrit « Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » La promesse du Père. « Attendre la promesse du Père. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors, les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Vous voyez, dans ce texte, il y a beaucoup de thèmes qu'on pourrait exploiter. Les apôtres attendaient le rétablissement du royaume d'Israël. Alors, il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voyez-vous, dans ce texte que nous venons de lire, il y a la promesse du Père. Et la réalisation de cette promesse se trouve au chapitre 2. Et nous allons lire comment ce que Jésus a promis, la promesse du Père, va s'accomplir dans les actes des apôtres, immédiatement après, acte chapitre 2, au verset 1, il est écrit. « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. » Le feu de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte sur les disciples qui étaient réunis et qui attendaient la promesse du Père. Autrement dit, la promesse du Père, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est la vraie puissance de l'Église. Lorsque le monde autour de nous observe l'Église, que pense le monde des chrétiens ? Que pense le monde de l'Église ? Eh bien, en réalité, le monde devrait voir l'Église comme un peuple qui est littéralement investi de la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le jour de la Pentecôte, alors, c'est le jour où cette puissance de Dieu, ce feu de Dieu est venu et descendu sur les apôtres, sur les disciples, et leur vie a complètement changé. La Pentecôte, c'est le jour de la transformation. Plus précisément, on pourrait dire que la Pentecôte, c'est la puissance de Dieu communiquée à l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qui descend et qui rend les choses possibles. Nous sommes tous devant toute une série d'impossibilités. Nous sommes tous à la croisée des chemins, nous sommes tous sur des chemins différents, nous avons tous des défis à relever, nous avons tous des préoccupations, et devant certaines situations, nous avons le sentiment d'être devant des impossibilités. Eh bien, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où Dieu te dit, c'est encore possible. Il y a plus que ce que tu connais. Il y a une réalité que je veux te faire connaître, que je veux te révéler. Vous avez compris à travers ces deux lectures, la promesse et l'accomplissement de la promesse, que la Pentecôte, c'est la promesse du Père. Et Jésus s'est longuement entretenu avec les apôtres, avec les disciples, sur cette promesse. Alors, si après la résurrection, pendant 40 jours, Jésus va parler du royaume de Dieu, et s'il leur dit, surtout, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car vous allez recevoir ce que j'ai promis, c'est dire si pour nous, ce matin, c'est fondamental et important. Voyez-vous, la Pentecôte, c'est la promesse du Père qui se réalise, de la Pentecôte, c'est quand les choses de Dieu prennent vie en nous. Quand les réalités spirituelles de Dieu prennent vie en nous. Ça, c'est la Pentecôte. Des fois, on peut être, vis-à-vis des choses qui concernent Dieu, concernées seulement de loin, ou concernées superficiellement. Eh bien, la Pentecôte, c'est vraiment le coup mortel à tous les chrétiens qui voudraient vivre superficiellement leur vie. La Pentecôte, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour vivre sur terre avec la puissance du ciel. La vraie Pentecôte, c'est quand Dieu dit, Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » La Pentecôte, c'est quelque chose de nouveau. La Pentecôte, c'est un renouvellement. Et la promesse du Père, alors, dont Jésus avait parlé, c'est Ézéchiel qui l'avait annoncé, au chapitre 36, au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'onterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. » Voyez-vous ? Dieu ne veut pas une version améliorée de vous-même. Dieu ne veut pas vous améliorer. Dieu ne veut pas voir une version améliorée de Giuseppe Carozzo. Dieu veut transformer totalement l'être que je suis. Dieu n'est pas intéressé pour améliorer l'être que tu es. Il ne veut pas une version améliorée de toi. Il veut faire quelque chose de radicalement nouveau en toi. Ça, c'est la Pentecôte. L'esprit de Pentecôte. Et quand on entre dans l'esprit de la Pentecôte, quand on entre dans cette réalité-là, on entre dans la promesse du Père, on entre dans ce que Ézéchiel avait annoncé, un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de chair, mon esprit en vous. Ça, c'est littéralement la Pentecôte. Voyez-vous ? La vraie Pentecôte, c'est un cœur transformé. La vraie Pentecôte, c'est un cœur passionné, une vie remplie de l'esprit. Vous savez, on peut avoir un très beau programme dans l'Église et certainement que c'est important d'avoir un bon programme. Et un beau programme dans l'Église peut attirer des gens. Mais un programme ne peut pas transformer le cœur des gens. Comprenez qu'il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut littéralement transformer. Et peut-être qu'on vient à l'Église pour un programme bien particulier. Et j'aimerais vous dire que si on vient à l'Église pour un programme particulier, on ne sera pas transformé. On sera spectateur de ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres. Mais l'esprit de Pentecôte, c'est quand la promesse d'Ézéchiel s'accomplit dans nos vies. Quand l'esprit de Dieu me percute, il me transforme. Il me rend passionné. Il remplit ma vie de plénitude, de feu. Le feu de Dieu est descendu sur les disciples. Et ce matin, je te pose la question, est-ce que tu es encore prêt à accueillir le feu de Dieu dans ta vie ? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, envoie ton feu en moi comme les disciples l'ont reçu ? Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Si le Saint-Esprit descend sur vous, il va opérer quelque chose de grand, de puissant, de profond et de merveilleux dans votre vie. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand le Saint-Esprit descend sur un homme, lisez toute la Bible, même dans l'Ancien Testament, quand le Saint-Esprit descend et s'empare d'un homme, d'une femme, il se passe toujours quelque chose de grand, de puissant, de profond, de merveilleux. Ça nous dépasse. Pourquoi ? Parce qu'on vit avec la réalité du ciel sur terre. On vit avec le feu du ciel sur terre. Un cœur transformé, un cœur passionné. La pentecôte fera de moi un être profond et non pas un être superficiel. Si vous êtes découragé, par exemple, c'est le Saint-Esprit qui viendra vous relever. Il y a des personnes découragées ce matin dans l'Église. Est-ce que tu t'attends encore au relèvement ? C'est l'Esprit qui vient te relever quand vous êtes dans la tristesse. C'est l'Esprit qui vient vous consoler. D'ailleurs, Jésus l'a annoncé comme étant le consolateur. Combien de personnes ont besoin de consolation intérieure ? Patricia s'est levée et elle a dit « À l'avance, je veux remercier Dieu pour tous ceux qui ont le cœur brisé et qui vont être restaurés parce que je crois que c'est ce que Dieu veut faire. » Et je dis mille fois « Amen » à ce qu'elle a dit parce que je crois que le Saint-Esprit, en ce moment, il veut agir en profondeur. Si tu es triste, si tu es dans un chemin où tu te sens perdu et abandonné, sache que c'est le Saint-Esprit qui viendra te relever. C'est le Saint-Esprit qui viendra te consoler. Si tu es dans la confusion parce que tu es en train de traverser une situation qui te dépasse et tu ne sais plus où est le Nord, où est le Sud, où est l'Est et où est l'Est, tu es désorienté. Si tu as la confusion dans ta pensée, eh bien c'est le Saint-Esprit qui viendra mettre de l'ordre comme il a mis de l'ordre dans la création. Le Saint-Esprit, nous dit la Bible, alors que le monde était chaotique, alors que le monde était une masse informe, alors que c'était complètement confus, le Saint-Esprit est venu caresser le monde. Il planait à la surface de l'abîme, dès les premières pages de la Bible. Même si ta vie, elle est en ce moment chaotique, même si ta vie en ce moment, elle est pleine de confusion, le Saint-Esprit va venir mettre de l'ordre dans ta vie, il va venir mettre de la clarté dans tes pensées. C'est le Saint-Esprit qui opère ces choses. Ce n'est pas le programme d'une Église qui opère ces choses. C'est la connexion avec le ciel. C'est littéralement quand je vis avec la puissance du ciel sur terre. Tous les jours, à mon travail, dans ma maison, dans les rencontres que je fais, le Saint-Esprit veut littéralement embraser ma vie. Si ce matin tu es là et que tu te sens faible parce que tu traverses une situation douloureuse, peut-être une maladie physique, peut-être un découragement, une épreuve douloureuse, tu es en train de perdre quelque chose, tu es en train de perdre une situation, tu es en train de perdre une réalité à laquelle tu tenais, eh bien j'aimerais te dire de la part de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut venir te fortifier et te relever. Vous voyez combien il est important de vivre la Pentecôte et pas simplement un nom dans un calendrier, jour de Pentecôte. Vous avez tous besoin, nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Sans l'Esprit, il n'y a pas de vie. Jésus dit que pour accéder au royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit, il faut naître de nouveau. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène à vivre cette expérience. Sans l'Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas recevoir l'adoption. Vous savez que c'est en esprit que Dieu nous a adoptés et qu'il a fait de nous, ses fils, c'est Paul qui le dit en Romains, chapitre 8, verset 14. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas avoir la vie. Nous ne pouvons pas vivre la nouvelle naissance. Sans l'Esprit, il n'y a pas d'adoption. Sans l'Esprit, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Sans l'Esprit, il n'y a pas de plénitude. Vous savez, c'est quoi la plénitude ? La plénitude, c'est quand vous êtes remplis, quand vous débordez. Alors, ce matin, j'aimerais te dire dans quel état se trouve le vase de ton cœur ? Est-ce qu'il est vide ? Est-ce qu'il est rempli de toutes sortes de choses qui pourraient véritablement amener encore plus de confusion dans ta vie ? Le Saint-Esprit te permet de vivre dans l'intimité de Dieu. Sans lui, il n'y a pas de plénitude, il n'y a pas de puissance. Une vie sans force, une vie où tu te lèves le matin et tu es déjà fatigué. Une vie, tu te lèves le matin et tu ne sais pas quoi choisir, tu ne sais pas quelle orientation donner à ta vie. Sans le Saint-Esprit, tu te retrouveras comme ça. Et lorsque les premiers chrétiens étaient dans cette chambre haute, ils étaient dans une situation de découragement, de questionnement. Il y avait de la confusion. Ils ont entendu parler du Saint-Esprit. Mais ils ne l'avaient pas encore expérimenté. Et peut-être que c'est ton cas dans cette Église. Tu as entendu parler du Saint-Esprit. Tu lis dans la Bible, le Saint-Esprit agit, il fait ceci, il fait cela. Mais toi-même, tu n'as pas encore fait cette expérience de plénitude. Peut-être parce que tu viens d'un arrière-plan où le Saint-Esprit n'était pas le bienvenu. Et que tu as peut-être même une méfiance à l'égard du Saint-Esprit. Mais j'aimerais te dire que si tu te méfies du Saint-Esprit, eh bien tu te méfies de Dieu parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Laisse l'Esprit agir. Et il va te surprendre comme il a surpris ses premiers chrétiens. Vous avez compris que pour avoir une vie fructueuse, combien de personnes voudraient avoir une vie vraiment avec du fruit ? Combien de personnes voudraient avoir une vie de plénitude, une vie vraiment savoureuse, une vie féconde ? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va pouvoir te permettre de vivre cela. Ce n'est pas ton programme, ce n'est pas ce que tu choisis, ce n'est pas une rencontre. Ah, il y a un groupe intéressant qui va chanter à telle salle et je vais aller écouter, je vais aller voir. Et c'est important de le faire. Faites-le, continuez à le faire. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est important d'avoir une relation afin que le ciel puisse littéralement faire descendre son feu dans nos cœurs. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie fructueuse. Si tu veux porter du fruit, tu auras besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit en Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit, c'est comme une grappe de raisin qui se décline en différents aspects. Le fruit de l'Esprit, Dieu veut accomplir son fruit en toi. Dieu veut t'équiper de ses dons. Dieu veut donner à l'Église un revêtement de puissance. Dieu veut absolument que le disciple que tu es devienne un instrument de puissance entre ses mains afin de bénir l'œuvre de Dieu et afin que toi aussi tu prennes part à l'édification de l'Église. Qui va créer ces choses en toi ? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne librement comme il veut. Et il donne à un tel talent, à un autre, à un autre charisme, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Vous avez compris combien le Saint-Esprit est fondamental et il est important de vivre cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait « Soyez remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Le vin, vous pouvez le boire seulement si vous êtes aux portes de la mort, selon Proverbe 31, verset 6. Vous ne croyez pas ? Proverbe 31, verset 6. Je relève le défi, mon fils m'a lancé le défi et je relève le défi. Proverbe 31, verset 6. Regardez à quel moment on peut boire du vin. Donnez des boissons fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Selon d'autres versions, celui qui est en train de mourir, celui qu'on mène à la mort. Vous pouvez lui donner du vin. Le pauvre, il va s'égayer un moment. C'est dans ce sens-là qu'à la croix, on a apporté du vin mêlé de myrrh à Jésus. Et Jésus ne l'a pas bu. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus est roi. Et au verset 4, il est écrit que les rois, ils n'ont pas de roi, ça. Alors, vu qu'on est des rois du royaume de Dieu, ce que je viens de dire, ça ne vous concerne pas. Mes amis, l'apôtre Paul dit en Ephésiens chapitre 5 au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la démonge, mais soyez remplis de l'Esprit, une vie de plénitude. » Vous avez compris ce matin que sans le Saint-Esprit, je vois des choses sur Facebook que des chrétiens publient qui m'attrissent parce que c'est presque jeter le discrédit sur l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme si on jetait le discrédit sur Acte chapitre 1, sur Acte chapitre 2. Et j'aimerais vous dire ce matin que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de véritable vie chrétienne. Le Saint-Esprit est celui qui va graver la parole de Dieu dans ton cœur. Le Saint-Esprit est celui qui va te permettre de ne pas l'oublier, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous fait du bien, qui nous fait grandir, qui nous fortifie de l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui va graver cette parole en toi. Ce n'est pas ton intelligence. Le Saint-Esprit, c'est celui qui te conduit au salut. Quand tu étais perdu et que tu ne connaissais pas Jésus, Jésus a dit le Saint-Esprit convaincra le monde de péchés, de justice et de jugements si tu es né de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui a opéré ces choses en toi. Il nous a régénérés, nous dit la parole de Dieu. Il nous a régénérés selon le renouvellement du Saint-Esprit. Les amis, j'aimerais vous dire ce matin que nous avons tous besoin du Saint-Esprit. au sens fort du terme, au sens biblique du terme, nous avons tous besoin de la Pentecôte. La Pentecôte ne doit pas rester un nom dans le calendrier. Ce n'est pas un jour férié la Pentecôte, c'est un jour où on se met à travailler la Pentecôte. On se met à travailler pour le royaume de Dieu parce qu'on est enflammé, on est enthousiasmé. Le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il fait ? Il va nous communiquer la sainteté de Dieu. Vous serez saint car moi je suis saint dit l'éternel votre Dieu. Lévitique 19 Et pour être saint comme Dieu est saint, est-ce que vous pouvez y arriver par vos efforts ? Est-ce que vous pouvez y arriver en essayant de faire vos efforts ? Est-ce que la chair elle peut se sanctifier ? La Bible dit que la chair, ce qui est humain, n'héritera pas le royaume de Dieu. Et donc, pour que Dieu puisse littéralement nous impacter par sa sainteté, c'est par le Saint-Esprit que ça va s'opérer. J'ai besoin du Saint-Esprit afin que les attributs de Dieu me soient communiqués, afin que je puisse vivre. Quand Dieu dit je suis saint, il veut que nous le soyons aussi. Quand Dieu est amour, il veut que nous soyons amour nous aussi. Comment est-ce que je peux aimer celui qui me fait du mal ? Est-ce que humainement c'est possible ? Impossible ! Humainement, j'aurais juste une seule envie, c'est de me venger, c'est de lui trancher la tête. Mais le Saint-Esprit, il me rend capable d'aimer. Le Saint-Esprit me rend capable de refléter la sainteté de Dieu dans ma vie. Le Saint-Esprit, c'est la connexion, c'est ce qui se passe au niveau du clocher, vous vous rappelez tout à l'heure ? C'est le Saint-Esprit qui me relie avec le ciel constamment. Sans le Saint-Esprit, impossible de vivre toutes ces choses. Le Saint-Esprit va me conduire dans une vie d'intimité avec Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens charnels qui ne recherchent pas l'intimité avec Dieu. On se contente simplement de se dire chrétien, mais pas d'intimité avec Dieu, pas de moment de face à face avec Dieu, pas de moment où tu confrontes ta vie avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de... Voilà, tu mènes ta vie tout seul et tu fais tes choix tout seul et tu es là embarqué. Oui, tu es chrétien. Oui, tu crois que Dieu existe. Oui, tu as peut-être même accepté Jésus, mais tu ne recherches pas cette intimité, ce cœur à cœur avec le Père. Comme Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi et vis ce moment d'intimité, qui va te permettre de vivre l'intimité avec Dieu ? Le Saint-Esprit. Voyez combien, dans tous les aspects de votre vie, vous avez besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous accorde la consolation de Dieu. Il est lui-même le consolateur, le paracletos, celui qui va venir se mettre à nos côtés pour nous soutenir. Le Saint-Esprit, c'est notre coach, c'est celui qui va nous entraîner dans la vie spirituelle, c'est celui qui va nous stimuler. Le Saint-Esprit, c'est celui qui transforme notre caractère. Il va nous rendre toujours plus à l'image de Jésus. Si je lui laisse prendre de la place en moi, rappelez-vous, Ézéchiel, j'enlèverai le cœur de pierre, je vous mettrai un cœur de chair, je vous donnerai un esprit nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau. Et si Dieu peut opérer cela, vous voyez que Dieu est le premier des chirurgiens, il fait des transplantations dans la Bible. La première transplantation, c'est dans le jardin d'Éden, c'est avec une côte, il a fait une femme. Vous imaginez s'il en avait pris deux, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Et là, transplantation cardiaque, c'est Dieu qui a inventé la transplantation cardiaque. Il enlève ce cœur qui est incapable d'aimer, incapable de vivre avec la sainteté de Dieu. Notre cœur livré à lui-même, la Bible dit qu'il est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un cœur incurable ? L'enlever et mettre un nouveau cœur à sa place. C'est ça que le Saint-Esprit veut faire. Un cœur nouveau. Vous imaginez l'Église remplie de cœurs nouveaux, ce que ça va faire ? C'est une puissance d'amour. Un cœur nouveau, non pas des chrétiens améliorés, Dieu n'est pas intéressé par l'amélioration de la personne que tu es. Non. Dieu veut transformer totalement la personne que tu es. Il veut donner à l'Église une dynamique nouvelle, un cœur nouveau, une nouvelle vision, une nouvelle passion. C'est ça que le Saint-Esprit opère en nous. Tous les différents aspects de notre vie, il nous rend persévérant, le Saint-Esprit, efficace, intelligent. Il nous rend sensibles aux choses de Dieu. Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu dans ma vie. Ma vie, elle peut se déployer sans que l'Esprit de Dieu vienne l'habiter. J'aimerais te poser une question ce matin. Quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie ? Quelle est la place de l'Esprit de Dieu dans tes projets, dans la manière dont tu vis quotidiennement ? Ce matin, j'aimerais me focaliser sur ces quatre dimensions que je viens de citer. Le Saint-Esprit nous rend premièrement persévérants, deuxièmement efficaces, troisièmement intelligents et quatrièmement sensibles aux choses de Dieu. Vous savez, tout au long de ma vie chrétienne, j'en ai vu des situations. J'ai donné ma vie à Jésus lorsque j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 46. Et en 28 ans, 28 ans de conversion, 28 ans de vie chrétienne, j'en ai vu des gens passer et défiler. J'ai vu et j'ai connu les chrétiens d'un moment, les chrétiens d'une promesse ou d'un coup d'éclat. J'ai vu passer beaucoup de chrétiens étoiles filantes. Vous savez, c'est quoi les chrétiens étoiles filantes ? Je vais vous donner la définition. Le chrétien étoile filante, c'est le chrétien qui brille un moment et ensuite, il décline complètement. Ça, c'est le chrétien étoile filante. Et pendant ma vie chrétienne, j'en ai vu, et pas un, j'en ai vu par dizaines des chrétiens qui avaient des coups d'éclat. C'est des chrétiens du type feu d'artifice. Ils font beaucoup de bruit, il est très visible pendant un moment, mais très vite, il s'éteint, comme un feu d'artifice. Waouh ! Ça impressionne, ça met de la poudre aux yeux aux autres. Ça impressionne, tu les entendrais, ils viennent et ils te disent il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Et puis, quelques temps plus tard, tu vois leur vie aller complètement dans le déclin. Des chrétiens qui te promettent monts et merveilles. L'apôtre Pierre était dans un premier temps un chrétien étoile filante, un chrétien feu d'artifice. J'irai jusqu'au bout, Seigneur ! Les autres peuvent te trahir, les autres peuvent... Mais moi, jamais ! Et vous connaissez la suite. Jésus lui dit « Le coq n'aura pas encore chanté deux fois que tu m'auras renié trois fois ! » Mais un jour, cet homme qui était une étoile filante et qui était en train de s'éteindre, il a été lui aussi impacté par la puissance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, l'apôtre Pierre a pris la parole et sur une prédication, il y a eu trois mille conversions. Et cet homme n'a plus jamais été le même. Pourquoi ? Parce que le feu du ciel est venu littéralement impacter sa vie. Non pas le feu d'un feu d'artifice, non pas le feu de paille qui brûle et qui s'éteint aussitôt, mais un feu qui dure comme dans le tabernacle. Dans le tabernacle, le feu devait constamment être alimenté. Un feu qui est continuel, voyez-vous ? Des chrétiens, étoile filante, vous en avez certainement vu et côtoyé, peut-être même par dizaines. Des gens qui vous ont fait des promesses, des gens qui ont dit « ça, c'est le projet de Dieu et on va rentrer à fond dedans. » Des gens qui ont été là, très visibles, très audibles, et puis tout d'un coup, vous voyez que ce feu, il commence à s'éteindre. Vous savez, je suis très surpris, et là, j'interpelle directement les futurs quatre baptisés, je suis très surpris de voir que lors des baptêmes, il y a beaucoup de visibilité, mais que le feu qui anime ceux qui ont pris leur baptême, risque de devenir le feu d'une étoile filante, le feu d'un feu d'artifice qui, pendant un temps, va éclairer, pendant un temps, tu as témoigné, j'irai jusqu'au bout, jamais je ne l'abandonnerai, jamais je ne reculerai, jamais je ne quitterai. Et puis, tu es devenu comme une étoile filante. Vous savez, en Italie, en été, il n'y a pas de nuages et il y a un jour particulier, ils appellent ça la Notte di San Lorenzo, je crois que c'est le 10 août, où là, tout le monde va dans la plage la nuit et tout le monde regarde le ciel parce qu'il paraît que c'est la nuit des étoiles filantes. Et le 10 août, je me tiendrai peut-être sur l'église de Baudour et je regarderai au-dessus de Baudour s'il y a des chrétiens étoiles filantes qui passent. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que le feu que Dieu veut allumer en toi n'est pas le feu qui va décliner aussitôt, c'est un feu qui dure éternellement, un feu passionnel, un feu d'amour. Et pour être efficace, dans n'importe quel domaine de ta vie, pour être efficace, eh bien, tu as besoin d'être entouré de personnes compétentes. C'est toujours comme ça, dans n'importe quel domaine, si vous êtes passionné de musique, par exemple, eh bien, vous avez intérêt à être accompagné de personnes compétentes qui connaissent la musique et qui vont vous coacher. Une personne de qualité va vous faire grandir à vos côtés. Dans le domaine sportif, c'est la même chose. Si vous voulez continuer à augmenter vos performances, vous avez intérêt à être accompagné de personnes de qualité qui vont littéralement vous propulser en avant. Pour être efficace, vous l'avez compris, vous avez besoin d'être entouré de personnes compétentes. Cet exemple que j'ai pris, j'aimerais donner deux exemples concrets. Les sportifs, par exemple, pour continuer leur performance athlétiques, pour avoir un réel impact, ont besoin d'être entourés de personnes qui vont avoir une influence positive sur leur performance. Hier, c'était un jour de grande émotion. Pas parce que le prince Harry s'est marié avec Meghan. Moi, j'ai bien une tuxone, ça ne pose pas de problème. C'est pas ça qui... C'était juste une fête à deux balles, je l'accepte. C'est pas ça qui m'a ému hier. Hier, ce qui m'a ému, c'est que Gianluigi Buffon, qui est le plus grand gardien de l'histoire du football, depuis que le football a été inventé, Gianluigi Buffon, hier, jouait son dernier match avec la meilleure équipe du monde, la Juventus. C'était son dernier match. Alors, c'était très émouvant parce que ça faisait 17 ans qu'il jouait dans cette équipe et à la 17ème minute, l'entraîneur l'a fait sortir, standing ovation, tout le stade était là, des larmes, des jeunes, des enfants, des femmes, des vieillards qui pleuraient et tout un peuple derrière lui. Vraiment très émouvant. En fait, Buffon, qui a tout ce qu'il pouvait gagner à l'exception de la Champions League, est devenu le meilleur gardien de l'histoire. Ce n'est pas moi qui le dis, il a reçu au moins 8 titres reconnus par la FIFA pour qu'il le reconnaisse comme étant le meilleur gardien. et tout le monde s'accorde pour dire que c'est certainement le plus grand gardien qui est resté dans le temps. Il y a eu des bons gardiens mais qui ont eu un moment de pointe et puis qui sont devenus comme une étoile filante et qui ont décliné. Et pendant ce temps-là, Buffon, il a vu passer d'autres gardiens qui étaient tout aussi performants que lui pendant un temps mais les autres ont décliné et lui à l'âge de 40 ans il a gardé son niveau élevé. Vous savez pourquoi ? Parce que Buffon c'est un incharné de performances. Parce qu'il s'est entouré d'une équipe de gagnants et Buffon a continué à progresser quand les autres gardiens étaient en train de décliner. Je ne vais pas citer tous les autres gardiens mais simplement pour vous dire que cet homme, le résultat c'est qu'il est reconnu par les grands connaisseurs de football ne peuvent pas me contredire comme étant le meilleur gardien. Cristiano Ronaldo. Vous avez déjà entendu parler de Cristiano Ronaldo ? On parle souvent de lui comme étant le meilleur joueur actuel. Cristiano Ronaldo qui joue au Real Madrid c'est un petit club de 4ème division. Cristiano Ronaldo est reconnu comme étant le meilleur joueur. Un joueur qui est un véritable phénomène. C'est un acharné de performances comme Buffon. Ils font partie de la même catégorie de joueurs. Ok ? Alors pour continuer à améliorer ses performances pour continuer à progresser et à devenir le numéro 1 Cristiano Ronaldo s'est entraîné avec les meilleurs sportifs dans différentes disciplines. Il s'est entouré des meilleurs pour qu'ils puissent continuer à progresser. Par exemple à un moment donné il a compris qu'il avait un problème avec la course. Vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est entraîné avec Usain Bolt champion du monde d'athlétisme et Usain Bolt qui est un expert dans la course lui a donné des conseils afin que Cristiano Ronaldo puisse encore progresser. Pas satisfait de cela il s'est entouré il s'est entraîné avec une ancienne championne sprinteuse du nom de Samantha Clayton. Là aussi pour accélérer pour augmenter pour augmenter ses performances il s'est entouré de personnes qui étaient plus compétentes que lui dans un domaine particulier. Non satisfait de cela pour améliorer sa détente quand il doit faire un coup de tête c'est un gars qui on a l'impression que quand il saute il va sortir de l'orbite de la terre. Il a une détente phénoménale pour améliorer sa détente être capable de monter très haut d'aller mettre un coup de tête et de faire entrer le ballon dans le but il s'est entraîné avec des basketteurs américains parce que dans le basket c'est connu c'est le sport de la détente. Vous avez compris la stratégie de ces hommes entourés des meilleurs afin de continuer à progresser. Ils ont choisi leur coach et moi j'aimerais te dire ce matin que si tu veux continuer à progresser dans la vie chrétienne tu as besoin du meilleur coach qui soit et le meilleur coach c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui va te permettre d'être efficace c'est le Saint-Esprit qui va te permettre de dépasser tes limites c'est le Saint-Esprit qui va te permettre d'être persévérant. Mon frère ma soeur j'aimerais te dire tu dois t'entraîner avec le Saint-Esprit tu dois le pratiquer le Saint-Esprit tu dois le rechercher le Saint-Esprit rechercher sa plénitude rechercher le baptême dans le Saint-Esprit demander Seigneur donne-moi de parler en langue parce que quand je parle en langue je m'édifie moi-même dit l'apôtre Paul et je vais continuer à grandir. Si tu veux continuer à élever le niveau de tes performances dans ta vie chrétienne tu as intérêt à t'entourer du meilleur coach le Saint-Esprit dans le livre des nombres la Bible raconte l'histoire de Caleb la semaine dernière nous avons vu que Caleb malgré son âge à l'âge de 85 ans il est allé chercher sa montagne qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est un homme qui n'a jamais arrêté de progresser entouré des meilleurs coachs Caleb nous dit la Bible avec Josué étaient les deux seuls qui sont entrés dans la terre promise tous les autres ont décliné tous les autres étaient comme des étoiles filantes mais eux ont continué à progresser écoutez ce qu'il est dit en nombre chapitre 14 au verset 24 nombre 14 verset 24 et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit quel est l'esprit qui nous anime ce matin Caleb il a fait la différence regardez ce qu'il est écrit au verset 24 parce qu'il était animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession vous avez compris que Caleb il est comme Cristiano Ronaldo dans son domaine comme Gianluigi Buffon dans son domaine il va être animé d'un autre esprit quand tu es impacté par le feu du ciel quand tu es rempli par le Saint-Esprit c'est un autre esprit qui va t'animer ce n'est plus ton esprit charnel ce n'est plus tes mentalités du monde la pentecôte ne sera pas seulement un nom dans le calendrier ou le nom d'une dénomination d'une église vous savez il y a des églises qui peuvent porter le nom de pentecôte et peut-être qu'il n'y a que le nom de pentecôte des fois mais la vraie pentecôte elle est à l'intérieur de toi un coeur nouveau un coeur passionné un coeur qui va te permettre de te transcender d'aller au-delà de tes limites comme Caleb Caleb est entré dans son héritage il a continué à progresser parce qu'il était animé d'un autre esprit et quand on regarde certains joueurs je reviens au sport et quand on compare les joueurs mais au fait ils ont deux jambes deux bras, une tête, un corps comme les autres mais leur performance est beaucoup plus élevée pourquoi ? parce qu'ils ont un autre esprit un esprit de sacrifice un esprit de travail un esprit de persévérance ils recherchent l'efficacité vous savez des fois on fait beaucoup d'efforts avec peu de résultats ça c'est le prophète âgé qui en parle vous avez beaucoup travaillé vous n'avez plus rien dans les poches en fait c'est pas beaucoup d'efforts humains qu'il faut faire c'est le moins d'efforts humains avec le plus de résultats ça c'est être efficace si tu dois travailler pendant un an pour construire un mur tu vas t'épuiser ce mur là tu devrais pouvoir le faire en une semaine et achever la construction moins d'efforts plus de résultats et en réalité il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'amener dans cette vie de performance de qualité une vie d'efficacité quand j'ai parlé tout à l'heure et quand je vous ai posé la question combien de personnes voudraient avoir une vie fructueuse une vie de qualité c'est de cela que je parle une vie avec du résultat une vie où tu sais tu n'es pas encore satisfait de toi-même parce qu'il ne faut jamais se satisfaire de notre état de progression parce que sinon Cristiano Ronaldo et Buffon ils se seraient arrêtés de s'entraîner avec les meilleurs ils savent qu'il y a encore une marge de progression ils s'entraînent encore tu sais que tu as une marge de progression parce que tu n'as pas atteint le plafond et alors le Saint-Esprit veut venir ce matin pour impacter ta vie transformer complètement ta vie faire quelque chose de radicalement nouveau le Saint-Esprit te permettra d'être persévérant là où ton esprit humain sera découragé et voudra ralentir la cadence mon frère et ma soeur j'aimerais te dire plus tu vas laisser le Saint-Esprit te remplir t'influencer et te former plus tu vas grandir en sensibilité tu vas comprendre certaines choses que tu n'arrives pas à comprendre maintenant parce que le Saint-Esprit va te les révéler plus tu laisses l'esprit te remplir tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu comme un cartésien tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu de façon rationaliste tu vas comprendre la parole de Dieu avec l'esprit de celui qui l'a inspiré c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu et tu vas comprendre la parole de Dieu avec le même esprit qui a parlé à travers les prophètes comprenez que plus vous laissez le Saint-Esprit vous remplir et plus vous allez grandir en sensibilité en intelligence spirituelle vous allez grandir en efficacité et vous allez obtenir le prix de votre persévérance si vous laissez le Saint-Esprit vous remplir des fois nous ne comprenons pas les directives de Dieu Dieu veut nous parler Dieu veut nous orienter dans la vie psaume 32 verset 8 je t'instruirai te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ça ça veut dire que Dieu veut te parler que Dieu veut t'orienter dans les choix de ta vie pour que tu ne sois pas livré à toi-même il te dit c'est moi qui le ferai des fois malheureusement nous ne comprenons pas nous ne comprenons pas quelles sont les directives de Dieu tout simplement parce que nous manquons de sensibilité sensibilité spirituelle et en vérité nous manquons de sensibilité spirituelle parce que nous sommes imprégnés de nous-mêmes et pas assez du Saint-Esprit lorsque je suis imprégné du Saint-Esprit automatiquement ma sensibilité spirituelle elle va élever son niveau à d'autres moments nous ne comprenons pas notre propre vie nous ne savons pas pourquoi nous nous retrouvons dans ce contexte-là notre existence nous ne la comprenons plus les défis que nous devons relever nous ne les comprenons pas l'orientation que nous devons prendre ou donner à notre vie nous ne la comprenons pas nous ne comprenons pas la volonté de Dieu on sait que la volonté de Dieu elle est bonne agréable et parfaite si je pose la question est-ce que la volonté de Dieu est bonne agréable et parfaite combien de personnes vont dire amène on va faire le test la volonté de Dieu est bonne agréable et parfaite amène tout le monde va répondre amène mais combien de personnes peuvent dire je connais la volonté de Dieu pour ma vie on sait que la volonté de Dieu elle est bonne mais on ne connait pas la volonté de Dieu et en réalité on ne connait pas la volonté de Dieu parce qu'on n'est pas assez imprégné du Saint-Esprit le Saint-Esprit n'a pas encore n'a pas encore pris toute la place en nous alors on est là en train de tout analyser et on est tellement un analyste qu'on se perd dans les labyrinthes de la raison je ne connais pas la volonté de Dieu parce que je ne suis pas assez imprégné du Saint-Esprit parce que je manque d'intelligence spirituelle la Bible parle de l'intelligence spirituelle si tu veux devenir un être intelligent je pose encore la question est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir des êtres intelligents enfin devenir non pas que vous ne l'êtes pas déjà vous l'êtes est-ce que vous voulez continuer à grandir et que cette intelligence spirituelle augmente et bien la Bible parle de cela pour pour que nous puissions grandir en intelligence spirituelle nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit en réalité nous ne sommes pas remplis de connaissances qui concernent les choses de Dieu parce que nous ne sommes pas renouvelés dans notre esprit écoutez ce que Paul dit en Romains 12 verset 2 l'apôtre Paul dit ceci soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait soyez transformés il doit y avoir une transformation mon frère ma soeur quand l'esprit de Dieu s'empare de toi il va te transformer il va te permettre de grandir il va te permettre d'augmenter ton potentiel augmenter ton efficacité ça c'est l'oeuvre du Saint-Esprit et te rendre toujours plus conforme à la volonté de Dieu des fois nous ne sommes pas efficaces dans ce que nous faisons nous accomplissons mille et une choses nous sommes investis dans l'oeuvre dans le ministère nous accomplissons un service et peut-être même dans notre maison et nous ne sommes pas efficaces dans ce que nous réalisons parce que nous agissons par nous-mêmes et nous ne laissons pas l'esprit de Dieu agir en nous par moment vous voyez nous pouvons nous décourager nous pouvons avoir le désir de ressembler aux chrétiens étoile filante perdre la motivation combien de chrétiens j'ai vu perdre leur motivation à cause d'une contrariété à cause d'une tuile à cause d'une difficulté à cause d'une épreuve des chrétiens qui pourtant étaient tout feu tout flamme aussi efficaces qu'un feu de paille beaucoup de promesses beaucoup d'élan beaucoup de présence et puis finalement en substance pas grand chose et par moment à cause des difficultés à cause des chemins que l'on va rencontrer dans la vie on peut se retrouver à se décourager perdre la motivation baisser les bras avoir envie de laisser tomber devant la difficulté avoir envie de dire j'en ai ras la casquette je laisse tomber je n'en peux plus je laisse tomber ce projet je laisse tomber et peut-être même que dans des dans des situations familiales vous rencontrez des situations de difficultés et vous vous dites je laisse tomber dans le couple je laisse tomber voyez-vous quand on traverse ces moments-là et qu'on en arrive à ce stade-là où on ressemble plus aux chrétiens étoile filante qu'à la véritable flamme du Saint-Esprit la vérité c'est que nous cessons de persévérer parce que le Saint-Esprit ne peut plus nous motiver nous avons décidé de trouver notre motivation ailleurs que dans le Saint-Esprit mais quand tu tu laisses le Saint-Esprit te remplir il va en même temps te donner la possibilité de persévérer malgré les difficultés alors ce matin nous voulons vivre une vraie pentecôte ce matin nous voulons laisser le Saint-Esprit nous remplir nous remplir comme Cristiano Ronaldo nous voulons nous entraîner avec le meilleur coach nous voulons nous entraîner avec le meilleur coach avec le Saint-Esprit nous voulons lui dire viens à mes côtés viens littéralement me transformer viens ce matin me transformer complètement viens chambouler ma vie combien de personnes ont besoin vraiment d'un chamboulement complet dans leur vie un chamboulement dans leur mentalité un chamboulement dans leur situation une révolution littéralement le Saint-Esprit va opérer ces choses à condition que tu le laisses entrer en toi à condition que tu le laisses prendre le dessus sur toi bien aimé j'aimerais vous dire ce matin je le ressens très fort dans mon coeur il y a des personnes qui ont perdu leur sensibilité spirituelle et tu en fais partie tu as perdu ta sensibilité spirituelle avant les choses de Dieu tu les sentais bien et puis tu as continué à être chrétien oui tu es chrétien tu n'as pas renié Jésus tu es chrétien mais tu as perdu ta sensibilité spirituelle je le sens très fort dans mon coeur il y a des gens qui ont perdu leur intelligence spirituelle ne plus comprendre les choses qui concernent le royaume de Dieu il y a des gens qui ont perdu c'est très fort dans mon coeur je le ressens ce matin pour vous qui ont perdu l'efficacité spirituelle tu es là et tu subis plus la vie que d'être acteur porté véritablement par la puissance que Jésus a promise le Saint-Esprit venant sur vous je le sens très fort dans mon coeur une perte de sensibilité spirituelle une perte d'intelligence spirituelle une perte d'efficacité spirituelle risque de faire de toi un chrétien étoile filante alors ce matin j'aimerais j'aimerais te dire si dans un des aspects de ta vie tu te reconnais avec cela tu peux aujourd'hui prendre une nouvelle décision tu peux aujourd'hui dire Seigneur je ne veux pas rester dans cet état quand toutes ces choses que je viens à dénumérer tu ne les vis plus en réalité tu te sens vide le Saint-Esprit lui veut te remplir Saint-Esprit veut littéralement mettre la vie de Dieu dans ta vie alors si c'est le cas ce matin si tu veux que Dieu mette sa vie dans ta vie sa passion dans ta passion sa persévérance dans ta persévérance ses valeurs dans tes valeurs son coeur dans ton coeur son esprit dans ton esprit si tu veux vivre toutes ces choses alors ce matin et si tu veux dire Seigneur oui c'est vrai j'ai perdu de cette sensibilité spirituelle oui c'est vrai j'ai perdu de cette intelligence spirituelle oui c'est vrai j'ai arrêté de persévérer dans un domaine de ma vie parce que j'ai laissé le découragement me gagner alors ce matin j'aimerais te dire laisse l'esprit de Dieu souffler sur les braises de ton coeur laisse l'esprit de Dieu t'embraser laisse l'esprit de Dieu te bousculer laisse l'esprit de Dieu faire de toi comme d'un Caleb animé d'un autre esprit et pour toi aujourd'hui jour de Pentecôte ce ne sera pas seulement un nom dans un calendrier ce sera une nouvelle manière de vivre une nouvelle passion avec de nouveaux principes avec un nouveau coach le Saint-Esprit sera ton coach est-ce que tu acceptes que le Saint-Esprit soit ton coach est-ce que tu acceptes que le Saint-Esprit soit littéralement celui qui va te permettre de te transcender d'aller plus loin les limites que tu t'es fixées toi-même le Saint-Esprit va te permettre de les dépasser parce que pour le Saint-Esprit rien n'est impossible est-ce que tu es d'accord de le vivre ? tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous d'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501